Comment remplacer les filtres et réinitialiser les icônes de filtre sur votre purificateur d'air AERAMAX PRO AM3 ? Les trois principaux éléments à prendre en compte lors du remplacement des filtres sont la cage du filtre, le filtre HEPA et le filtre à charbon. Veuillez noter que le filtre à charbon est également surmonté d'un pré-filtre lorsqu'il est inséré dans votre purificateur d'air AERAMAX PRO. Les icônes de votre filtre HEPA et de votre filtre à charbon sont situées sur le panneau de contrôle. Pour accéder au panneau de contrôle, vous devrez ouvrir le panneau avant de votre appareil en utilisant les deux loquets situés de chaque côté. Votre machine vous donnera deux types d'indications. Une lumière clignotante lorsque les filtres sont utilisés à 90% et une lumière fixe lorsque vos filtres sont utilisés à 100% et doivent être remplacés. Avant de réinitialiser l'une ou l'autre des icônes, nous devons d'abord remplacer les filtres usagés et sales par de nouveaux filtres. Deux choses à noter. N'essayez pas de nettoyer ou de laver vos filtres, car vous risquez de renvoyer les polluants qu'ils ont capturés dans l'air et ils ne fonctionneront pas efficacement. De plus, n'utilisez que des filtres de rechange officiels FELLOS pour AERAMAX PRO, car les appareils ne fonctionneront pas avec d'autres filtres. Quelques remarques concernant la sécurité. Lors du remplacement des filtres, nous vous conseillons de porter un équipement de protection individuelle, notamment des gants en nitrile et un masque. Préparez un sac à déchets en plastique suffisamment grand pour contenir les filtres avant de les retirer. Placez soigneusement les filtres sales dans un sac à déchets, fermez le sac hermétiquement et jetez-les dans une poubelle. Ne recyclez pas les filtres sales et lavez-vous les mains après avoir manipulé les filtres usagés. Remplacement de vos filtres Si votre machine est verrouillée, commencez par utiliser votre clé AERAMAX PRO. Tournez la clé d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez la clé pour déverrouiller le panneau avant. Appuyez sur les loquets situés des deux côtés de l'appareil pour ouvrir le panneau avant et retirer les anciens filtres à remplacer. Placez les filtres usagés dans un sac en plastique, fermez-le hermétiquement et jetez-le. Ne recyclez pas les filtres usagés. Ne jetez pas non plus la cage à filtre car vous en aurez besoin pour maintenir vos nouveaux filtres. Si votre cage à filtre est sale, vous pouvez la rincer et la sécher avant d'y insérer les nouveaux filtres. Si nécessaire, le panneau avant, les évents et l'écran peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon sec et doux. Retirez tout emballage ou pellicule plastique des nouveaux filtres et commencez à les installer. Commencez par insérer votre filtre HEPA dans la cage du filtre et assurez-vous que votre autocollant est aligné avec la fenêtre de la cage du filtre. Ensuite, installez votre filtre à charbon et assurez-vous que le velcro est orienté vers l'extérieur. Enfin, mettez le pré-filtre. Appuyez sur les coins du pré-filtre pour qu'ils adhèrent au velcro du filtre à charbon. Vous pouvez maintenant réinsérer votre cage à filtre avec l'étiquette du filtre visible et orientée vers le haut. Pour réinitialiser les icônes pour filtre, commencez par choisir le filtre que vous souhaitez réinitialiser. Commençons par le filtre HEPA. Appuyez et maintenez votre doigt sur cette icône pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'icône devienne verte. Appuyez pendant 3 secondes supplémentaires jusqu'à ce que le voyant de l'icône s'éteigne. Répétez le processus pour réinitialiser toute autre icône de filtre. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez fermer l'appareil. Le purificateur AM3 se remettra alors en marche et commencera immédiatement à tester la qualité de l'air dans la pièce. Pour verrouiller l'appareil, insérez votre clé et tournez-la d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire ou pour savoir où acheter des filtres de rechange, contactez notre équipe au service client au 01 78 64 91 00. Sous-titrage Société Radio-Canada